Alors on attendait une réaction et même si Noti Toon n'a pas été parfait évidemment, elle est vraiment venue, on a vraiment senti qu'on a retrouvé l'équipe qui avait fait une très bonne première moitié de saison. Ouais moi je tiens déjà avant toute chose à féliciter les joueurs parce qu'on leur a fait vivre une semaine compliquée. Je crois qu'elle l'était déjà et puis je crois qu'on a essayé de les pousser dans certains retranchements. Ils ont montré des belles choses, je leur avais dit que de toute façon ce soir on serait jugé que sur une chose c'est le résultat et que le résultat de toute façon passerait par retrouver des valeurs qu'on avait un peu perdu. Après voilà je ne vais pas revenir toujours sur les mêmes choses. C'est vrai qu'on a souvent loué certaines valeurs, on s'est manqué une fois alors peut-être qu'on a trop bien habitué les gens mais voilà je crois que c'était bien de remettre les points sur les i et là dessus je tiens vraiment à les féliciter parce qu'ils ont apporté une très belle réponse. C'est vrai que souvent comme je le sais on juge une bonne équipe sur sa capacité à se relever après avoir pris une gifle quoi. Et là aussi est-ce que tu as eu beaucoup de certitude au coup d'envoi ou pas sur cette réaction de ce qu'elle allait intervenir ? Moi je leur ai dit ce matin que de toute façon je savais que dans cette équipe il n'y avait pas de mauvaises personnes quelqu'un ou de personne qui quitterait le navire donc je savais qu'il y aurait une réaction après. Il y a plein de paramètres qui font que ce qui s'est passé c'est passé. Mais moi je n'avais pas de vrai doute après j'essayais d'aborder les matchs sans trop penser au match d'avant. Alors c'est vrai que cette semaine on a beaucoup parlé de l'avant. Moi ce qui m'intéressait c'était le match de Célestat. Je crois que voilà on a retrouvé là depuis le début de la phase retour c'est vrai qu'on a eu une défense très solide. Ce soir on a fait vraiment une belle prestation défensive avec en plus un ilia derrière très très bon. Voilà on a eu la volonté de recourir un petit peu vers l'avant. On a retrouvé des phases un peu plus fluides sur le jeu offensif. Donc voilà c'est bien. Evidemment tout n'est pas parfait mais je crois que quand on remet des intentions comme celles qu'on avait ce soir, après ça facilite grandement pour régler les problèmes qu'ils soient de confiance ou de handball. On a été durs avec eux, nous et puis l'environnement. Ils ont montré une force de caractère qu'ils ont habituellement, que peut-être on avait besoin de réveiller pour le coup. Et puis voilà, il y a plein de choses. Je crois qu'on avait fait des choix sur ce match là. Je suis déjà content que les gens qu'on ait choisis quelque part nous aient donné un petit peu raison. Et puis que ceux qui étaient peut-être un petit peu en difficulté se soient mis bien dans le projet. Et que finalement tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice, chacun à son niveau. Maintenant on enchaîne avec deux déplacements chez deux équipes qui ont de l'ambition. C'est idéal pour enchaîner, de continuer à affronter des gros et d'avoir besoin d'être évidemment à 100% ? Avant qu'une chose, déjà j'ai précisé quelques choses. Quand je vois les résultats de ce soir, Massi a été gagné à Billière quand même. C'est-à-dire que même si nous, la semaine dernière, on n'a pas été à notre image. Je crois qu'on avait en face de nous aussi l'équipe qui est en pleine forme en ce moment. Et ça il ne faut pas le minimiser. Ça c'est la première des choses. Après, les équipes qui ont de l'ambition, il y en a beaucoup dans le championnat. Donc de toute façon, on sait que chaque semaine, il faut remettre beaucoup de concentration. Il faut respecter les adversaires. Mais qu'aussi, chaque semaine, on a la possibilité de gagner les matchs. Après, on va aller jouer vendredi à Mugouz, qui est une belle blessée. Donc ça risque encore une fois d'être un gros match. Derrière, on va enchaîner avec l'équipe qui pour le moment marche sur l'eau, comme vous pouvez marcher au début du championnat. Donc effectivement, on a deux gros matchs qui nous attendent. Mais c'est bien, c'est bien. Peut-être que maintenant, on va reprendre un peu confiance avec ce match-là. Et puis on va les aborder avec beaucoup plus d'énergie positive. Juste une dernière question, toute simple. Est-ce que ce soir, il y a du soulagement ? Je ne sais pas. Voilà, c'est vrai que la semaine a été dure. Mais ça fait partie du métier. Je crois que quand on gagnait tout, je disais souvent aux gens que de toute façon, on allait vivre un moment compliqué. Voilà, on l'a vécu. J'espère que ce soir, on a commencé à l'évacuer. Et puis qu'il est derrière nous. Après, on sera soulagé à la fin du championnat. Si on se dit qu'on est soulagé ce soir, alors qu'il reste 9 matchs, les 9 matchs vont être long quand même. Donc non, je crois qu'il faut maintenir l'équipe sous pression. Effectivement, je pense quand même que cette fois, avec les résultats de ce soir, en gagnant... Le maintien ? Bon, le maintien cette fois quand même. Je crois qu'il est... Il ne faut pas mettre la charrue avant les deux. Mathématiquement, ce n'est pas fait. Mais il y a aussi quand même la réalité des classements et des championnats. Donc voilà, je crois qu'on a fait un patch géant, je dirais, dans cette direction-là. Donc il n'y a pas de soulagement. Peut-être qu'on va pouvoir se dégager d'une forme de pression qui finalement a été réapparue cette semaine. Je crois que... Cette semaine, on a commencé de nouveau à regarder un peu vers le bas. Tout le monde se crispait un petit peu. On sentait peut-être la mauvaise limonade. Enfin, on sent... Il y avait une odeur un peu... C'était une semaine un peu un tourment quand même, hein ? Ouais, ouais, ouais. Après, c'est vrai que... Voilà, la semaine était compliquée. Ça, c'est... Je le dis encore une fois. Après, c'est... Des fois, c'est aussi dans ces moments-là que... Que les équipes naissent ou renaissent. Voilà, je crois qu'on avait peut-être besoin de ça. Tout le monde, hein ? Le staff, les joueurs, le club. Je crois que... Voilà, on a vécu une belle soirée aussi. Parce que je crois qu'il faut... Il faut aussi replacer le match dans l'ensemble de son contexte. On a revu vraiment une belle salle. Je crois que la salle aussi, elle est belle quand l'équipe est belle sur le terrain. Et ça, ça va ensemble. Donc, je crois que tout le monde s'est remis un petit peu dans la bonne direction. Maintenant, il faut qu'on arrive à continuer là-dedans. On a un beau défi qui nous attend vendredi. Et voilà, il faut qu'on... Il ne faut pas qu'on relâche la pression et qu'on continue comme ça. Il ne faut pas qu'on relâche la pression des